Tu vas me mettre, tu vas me mettre, c'est ce que tu as fait la semaine dernière, tu as mis deux ans. Mieux on rentre dans le vif du sujet comme ça, tac, tac, tac. Hé, 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 yavoula, parlez-le de l'animation. On va parler de l'animation. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vu l'animation là ? Là, on a fait un rebranding. On évolue, ça c'est épisode 10. Vous avez vu épisode 10, on a changé de logo. Imaginez l'épisode 20. Tous les jours. Ouais, c'est beau, maintenant. Vous suivez IC News. Regardez jusqu'à la fin. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis voilà. Suite à la peine de Marie-Paul Hadjé, Observateur et Ben a été condamné à 12 mois de prison, donc 6 femmes et 6 avec suci et 5 millions d'amendes. S'en a suivi une vague de haine à son encontre, des internautes ont commencé à la traiter de méchante, sans cœur, rancuniaire, comme quoi elle aurait dû pardonner au lieu de le mettre en prison. Ses familles ont insulté sur la place publique de PUTE. On considère que ses familles, tu dois pardonner. Mais bref, passons. À côté de ça, il y a une page sur Twitter qui a diffusé une information ou même une fake news. Je ne sais pas. On verra par la suite. Comme quoi elle aurait retiré sa plainte et qu'Observateur serait bientôt libre. Déjà, est-ce que c'est faisable de retirer une plainte s'il y a déjà eu condamnation? C'est faux. C'est faux, non? C'est faux. Donc vous vous amusez à lancer des fake news comme ça sur Internet. Ça se relaie, ça s'amplifie. Et puis voilà, les gens vont avoir de l'espoir. Comme quand il va sortir, il est là-bas. José a sorti son album Vibration Universelle ce week-end, suivi d'une release party. L'album comprend 12 titres et est déjà porté par le titre Tout l'est sur TikTok. En ce moment, c'est Entrainte. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà écouté l'album. Qu'est-ce que vous en pensez et donnez-nous votre titre préféré. Vu qu'on parle d'un sorti musical, on va rester sur cette lancée-là. Il y a Suspect 95 aussi qui a sorti un nouveau titre, Rose Bas. Je ne sais pas si vous avez écouté. De mon point de vue, ça signe, on va dire, un retour de l'artiste. Dites-moi en commentaire encore si vous avez écouté. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on passe au prochain sujet. Nos jours, le barbie a sorti un nouveau titre pour son retour. Nommé « Armée céleste ». Avec un clip un peu glauque pour moi. Après, si vous avez regardé, vous me direz en commentaire. Ça se passe au cimetière, avec des cercueils, des chaînes, ilty et tout. Bon, après, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Invité sur un plateau de télé, il a déclaré que ses collègues, ses confrères artistes l'ont abandonné. Et il a pointé du doigt. Je rigole parce que la réponse qui va suivre là-bas va vous faire rire aussi. Bon, il a pointé du doigt Dirty, comme quoi il a soutenu, mais en retour, il n'avait pas reçu de soutien de l'artiste. Il y a Dirty Latecha qui est aujourd'hui, il a posté le mouvement. Il m'a dit « Eh vieux, merci, c'est ce qu'il cherchait. Merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé. » Et il lui donnait des tactiques. Il n'avait pas de Facebook, il faut jusqu'à 3h, 4h, faire ça ici. Comment, identifiez-moi, il est partagé, tout et tout. Mais qu'est-ce qui t'a fait mal exactement ? Ce qui m'a fait mal, c'est que dès qu'il a lancé son challenge, il était le premier artiste à aller faire une vidéo en bas. Mais il a sorti mon truc, je suis revenu. Qui a posté ? Personne. Après, je ne chante pas pour eux, mais tu sais, quand tu fais quelque chose et puis on te le renvoie en retour, ça fait tellement plaisir. A ça, il a répondu qu'il était malade. Un exemple pour laquelle il n'a pas pu partager. Tu dois être un gras, parce que tu as fait la même chose, c'est de cette même chose que Jojo est venu, c'est plein. Il t'a aidé, il a sorti son son, toi tu n'as pas partagé. Jojo, c'est le premier, avant d'être parmi les artistes, qui a partagé ma musique, tu vois, non ? C'est-à-dire, il a vu ma musique là-dessus, TikTok, et il a partagé, il m'a tagué, il m'a écrit, on causait de 4h jusqu'à 5h, tu vois, non ? Et là, le malentendu là, c'est-à-dire, il était malade. Il était malade, je jouais à faire sortir son dernier son, et j'ai partagé, mais un jour après, tu vois. Bon, pourquoi un jour après ? Parce qu'il ne m'a pas envoyé en PV, tu vois, non ? Mais après, si il était malade, il ne pourrait pas en voir. Il y a mal. Dans la PV, il n'avait pas son téléphone. Il était malade, il n'a pas vu le même jour, c'est le soir, enfin, on ne sait pas. Là, on peut dire quoi, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Combien ? Il était malade, il était malade. Non, non, il était malade. Le lycée classique d'Abidjan a affiché sur sa page les majors du premier et deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Il s'agit de Mademoiselle Hadou Meles Grasse, qui a obtenu une note de 16,78 suivants, et de Sosime Fatime, qui a obtenu une note de 17,31 suivants. Elles sont respectivement en classe de terminale D et C. Félicitations les filles et ça fait plaisir de voir que des jeunes demoiselles comme ça travaillent à l'école. C'est que des filles. Est-ce que vous savez qu'Atos a été interdit en Côte d'Ivoire ? Les gens utilisent jusqu'à ce qu'on a interdit, c'est ce qu'elle a dit, c'est pas bon. Que les gens utilisent jusqu'à... Ils ont interdit Atos et en Côte d'Ivoire. Qui utilise ? Qui n'a dit qu'ils utilisent ? À cause de vous, ils ont interdit à Atos et en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Bon, c'est la fin de la vidéo. Vous savez, c'est qu'il vous reste à faire comme toujours. Donnez-nous vos avis en commentaire, likez, partagez et rendez-vous au prochain numéro. Iconic, the new Africa.